Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera à Allpad. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, je le répète que moi mon pad est à Chantilly et qu'ils font le pad troc à l'année. Donc voilà, là tous les articles que vous allez voir ça vient du pad troc, donc c'est-à-dire des affaires d'occasion qui sont vendues franchement à un prix dérisoire. Voilà, j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup au pad troc. Je m'achète très peu en oeuvre, je m'achète tout au pad troc parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous mets le site de pad troc Lamorlaix Chantilly en barre d'infos pour ceux qui voudraient y aller. Et ceux qui seraient surtout pas loin, n'hésitez pas, c'est un pad troc à l'année. Alors pour commencer, je me suis pris une cravache noire. Donc c'est une assez longue cravache, pas dressage mais un peu plus portée sur le seau ou normale pour les séances un petit peu détentes mais pas taille dressage. Donc voilà, c'est une cravache qui n'y a pas de marque, je n'ai pas trouvé de marque. Que j'ai payé pour la modique somme de 1€. Donc voilà, une cravache que j'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit bout en plastique cuir, je ne sais pas exactement ce que ça peut être comme matière. Je pense un peu plus à du cuir. Le manche ici est en petit caoutchouc. Il y a du cuir ici et il y a une petite hanse ici pour la tenir en plastique. J'aime beaucoup les hanse comme ça parce que quand j'utilise ma selle western, je peux la poser dessus. Et puis même quand on monte, on peut la poser ici et on ne s'embête pas. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ces cravaches-là. Je ne les aimais pas du tout au départ. Puis maintenant, je commence tout doucement à les apprécier. Donc voilà, du coup, je me l'avais surpris parce qu'elle était seulement à 1€ et ça vaut largement le coup. Ensuite, je me suis pris une paire de bandes de polo comme ceci. Donc c'est de la marque Global Wall Wild Esthétrian Producteur. Donc voilà, je ne sais pas exactement quelle marque, si c'est une marque connue ou pas. Mais j'ai franchement adoré le motif. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je pense que vous voyez bien, surtout la couleur, vous la voyez bien. Il est super, super beau. C'est des longues bandes qui font 4 mètres. Je pense quand même les recouper parce qu'elles sont vachement épaisses. Donc elles ont envie de porter chaud, donc je ne veux pas faire trop de tours. Mais voilà, je les ai adorées. Ils sont en taille cheval. Parce que souvent, quand j'en mets des bandes, c'est pour les chevaux. Donc voilà, en taille cheval. Et elles sont sublimes. Franchement, je les adore. Et je les ai payées 5€ les deux. Donc c'est le lot de deux, tout simplement. Voilà, je les ai franchement adorées. Je les trouve super belles. Le scratch est franchement tip top pour une perte d'occasion. Et donc voilà, vous voyez bien le motif un petit peu écossais à l'intérieur. C'est polaire. C'est vraiment tip top. Le scratch est nickel. Je ne sais même pas si elles ont déjà été portées, vu comment elles sont nickeles. Mais voilà, franchement, j'adore les bandes comme ça. Je trouve que ça change. En fait, elles sont super longues au niveau des écossais. Comme vous voyez, on a les écossais énormément. Ce n'est pas que sur le début. C'est vraiment limite toute la bande qui est en écossais. Donc c'est vraiment top top top. Moi, j'adore. Et ensuite, c'est un simple polaire normal. Que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Et puis, le polaire est en bleu ciel. Donc ça va vraiment avec un peu de tout. Les petites rayures sont en noir et en blanche. Donc on peut le mettre avec un tapis blanc, un tapis noir. Donc voilà, franchement, je les ai adorés. Ensuite, je me suis pris un polo noir de chez Fuganza. Pareil, c'est de l'occasion. Mais il est vraiment nickel. Je vais quand même bien le relaver avant de le mettre. C'est un polo noir. Avec ici, pardon, écrit Fuganza 12. Il y a le gros logo derrière. Il y a un petit écusson sur la manche. Il est noir. Je ne sais pas si vous voyez la bonne couleur noire. Mais en tout cas, il est bien noir avec les petits liserés blancs. Il est vraiment tip top. Un petit col qui monte. Toujours plus long derrière que devant. Comme tous les polos Fuganza. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, j'adore porter des polos Fuganza quand je vais au cheval. Moi, je sais que si je me salise, c'est les vêtements d'équitation qu'ils prennent. Et pas mes vêtements à moi. Donc voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il était seulement à 5 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Et puis je me suis dit, de toute façon, c'est un polo que tu vas mettre, que tu vas porter. Donc fais-toi plaisir. Ensuite, comme vous le savez, je ne suis plus propriétaire. Mais j'ai toujours dans l'idée, et j'ai toujours mon petite idée dans ma tête, d'acheter un chaturant pour ma fille. Donc ça, c'est l'idée qui est un petit peu en train de mûrir. Sachant que j'ai du mal avec les demi-pensions. Que j'ai du mal à ne plus être propriétaire. C'est un peu compliqué pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté d'être propriétaire. Surtout parce que je n'avais plus envie de monter. Et que mon cheval avait besoin d'être monté. Qu'on s'occupe bien de lui. Et moi, avec la grossesse, je ne pouvais plus le monter. Je ne pouvais plus réellement faire des choses. Et je n'en avais plus envie. Sauf que j'ai quand même dans l'idée d'acheter un chaturant pour ma fille plus tard. Parce que je voudrais qu'elle ait la possibilité de monter si elle le veut. Et donc voilà. Donc j'ai toujours la possibilité. Et j'ai toujours l'envie. Donc je ne me restreins pas si je trouve par exemple des affaires taille chaturant ou poney. Je les achète. Et c'est ce que j'ai fait à PAD. Donc j'ai trouvé cette paire de protection. C'est une paire de protection Norton en coque dure. Donc vous avez ici aussi les arrières. Qui est marron et bleu. Donc les arrières, ils sont nickel. Ils n'ont quasi été jamais portés. Ils sont nickel. De chez nickel. Quelques rayures. Mais ça va. Je vais essayer de les refaire un petit peu à ma sauce. Ceux des avant, ils sont un petit peu abîmés. Surtout au niveau ici du petit filet bleu. Mais ça, je vais essayer de les refaire. Et je vais essayer surtout de bien recoller et bien de les remettre. Je les ai pris en taille poney. Mais pourquoi je les ai pris ? Tout simplement parce qu'ils valaient 1€. C'est des protections qui valaient 1€. Donc les avant et les arrières. Le lot était 1€. Donc je me suis dit, je les prends. Quand plus tard j'aurai le chaturant ou le poney. Et bien je pourrais lui mettre par exemple si on fait un travail dégoûtant dans la gado. Et tout ça, ça ne dérangera pas que la paire soit un petit peu abîmée. Surtout qu'à l'intérieur, elle est nickel. Donc voilà, vous voyez l'intérieur, elle est vraiment nickel. Elle est sale mais elle n'est pas abîmée. Donc on peut vraiment s'en servir encore pas mal de temps. Mais voilà, pour les jours où il fait vraiment gadou, où il pleut beaucoup. Au moins j'ai une paire de protections. Si jamais je ne veux pas salir des neufs ou des pelles avec des moules ou des choses comme ça. J'ai des protections. Surtout que les arrières, elles sont nickel. C'est juste les avant qui sont un petit peu plus abîmées. Mais bon pour 1€ le lot, personnellement je prends. Et le dernier article que j'ai choisi. C'est un article qui va avec le dernier que je vous ai fait voir. Vous vous en doutez. C'est un tapis. Donc ça me fait très 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 bizarre d'avoir un tapis entre les mains taille poney. Parce que moi c'était taille cheval, taille dressage. Donc ça fait immense. Là c'est un poney de la marque Equitem. Qui est pareil, marron et bleu clair comme des protections. Il est comme ceci. Il est tout petit mais bon c'est normal. A l'intérieur c'est la même matière que devant. Il est super propre franchement. Il est nickel. Il y a juste ici des petites coutures qui ont été enlevées. Mais ça c'est pas gênant. Pareil pour en bas. Moi personnellement je ne les mettais pas. Donc ça ne me dérange pas. Peut-être le petit passage de sanglice je les mettais. Mais bon pour une salle de poney ça devrait aller. Donc voilà. Je suis super contente. Et ce tapis je l'ai payé 1€. Voilà pourquoi j'ai pris l'ensemble. Tout simplement parce que les 4 protections plus le tapis j'en ai eu pour 2€. Donc oui je n'ai pas encore le poney. Je n'aurai peut-être jamais de poney. Ou peut-être jamais de châtelan. Mais en tout cas j'ai quand même l'équipement. Comme ça si je viens à trouver même par exemple une demi-pension sur un poney. Je pourrais quand même lui mettre. On ne sait jamais parce que j'ai encore envie de travailler un petit peu. Les tours de cirque etc. Mais voilà. Voilà mon petit tapis et qui t'aime à 1€. Voilà. Et vous voyez il y a un petit liseré aussi ici marron et bleu que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve super beau. En plus il va super bien avec les protections. Donc voilà ce haul est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel art-y vous avez préféré dans ce haul. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. A vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir une petite notification quand je sors une vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501